Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne l'oracle de la providence, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver après un certain temps d'absence, j'avais tout simplement besoin de reprendre mes énergies, de rééquilibrer un petit peu tout ça, bien voilà, la vie nous reconduit là où on doit être, et c'est toujours ainsi que ça se passe. J'espère que vous allez tous bien, vraiment, et c'est un très très grand plaisir que j'ai à vous retrouver pour ce mois d'août. Donc on va repartir sur des guidances au niveau des signes, n'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous plaît, ou même, enfin voilà, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, et bien tout simplement vous me contactez sur ma boîte mail, afin qu'on puisse prendre rendez-vous pour une consultation privée. Voilà, tout simplement. Donc et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder vos énergies, mes chers scorpions, pour ce mois d'août 2021. Donc j'espère quand même que vous allez bien. Effectivement, en ce moment, il faut rester quand même relativement centré, solide, puisqu'on aurait plutôt tendance à, et bien vouloir laisser, d'envoyer tout bouler, mais vous avez la bénédiction pour vous les scorpions. Mais bon, c'est, voilà, il n'y a pas de souci, il faut rester centré, surtout ne pas être dans la peur. Alors, on voit peut-être qu'au niveau financier, ça peut être un petit peu compliqué pour vous, les scorpions. Je vais s'y mettre un peu de lumière. Voilà, il peut y avoir un petit peu de blocage au niveau des finances actuellement. Allez, c'est parti pour les scorpions. Oui, on parle de nouvelles directions que vous prenez avec force et courage, les scorpions. Oui, il y a du changement au niveau affectif pour vous, au niveau de l'amour. Pour moi, ça me semble relativement positif. Oui, effectivement, là, vous avez vraiment coupé. Enfin, vous êtes en train de couper avec des relations toxiques, des relations qui, on peut parler de triangulaires. On peut parler vraiment de relations qui n'étaient pas du tout adaptées pour vous. Mais on voit que là, vous avez un beau chemin tracé. On a la bénédiction, les guides et l'élévation. Donc, ça repart vraiment pour vous dans de belles énergies. Il se peut que vous ayez refusé des invitations un petit peu, je dirais, en mode triangulaire, en mode relation toxique. Là, vous coupez là-dessus, vous prenez conscience de qui vous êtes. Et c'est ce qui va vous permettre vraiment de faire marcher, de faire arriver la magie en vous pour vous diriger vraiment vers une belle réalisation. On voit qu'effectivement, là, vous prenez conscience que toutes ces relations toxiques, etc., c'est pas pour vous, mes chers scorpions. Il y a une belle transformation, effectivement, sur des pertes de prise, des pertes de conscience, on peut dire, des illusions. Ça tournait un petit peu en rond, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait toujours un besoin de changement, de transformation, mais on s'apercevait qu'on revenait toujours dans des formes d'illusions. Mais on attendait quand même un renouveau, un renouveau qui vous a rendu quand même relativement malade, ouais, relativement malade, parce que la transformation a été compliquée, d'accord ? Voilà, vous dites une bonne fois pour tout non à la ruse, non aux relations toxiques, non aux relations qui viennent vous blesser, non aux, comment dirais-je, aux serpents, aux nœuds, aux, comment dirais-je, vous, vous voulez la transformation, d'accord ? Il y a la protection et le soleil, d'accord ? Ce que les guides me transmettent, effectivement, sortez, si vous êtes encore un petit peu dans des énergies où vous sentez qu'effectivement, ben, c'est pas terrible, ça vous conduit pas vers le haut, sortez de là-dedans, dites stop, coupez, tranchez, comme on dit, à un moment donné, il faut trancher, il faut pas laisser les autres vous déstabiliser ou vous faire du mal, c'est clair. Il y a une très belle transformation, je vois quand même une belle victoire et des belles possibilités de rencontres après cela, en tout cas, il y a vraiment quelque chose à couper avec les triangulaires. S'il peut y avoir des gens qui reviennent vers vous, ben, ne les laissez pas revenir, tout simplement. Voilà. Voilà pour vous, déjà, je vais demander, donc, au tarot des gitans pour vous. Ouais, je vous parlais au début, un petit problème financier, un petit blocage au niveau des finances, d'accord ? Donc, on vous dit d'essayer, en ce moment, d'équilibrer vos finances, ne faites pas trop de dépenses, d'accord ? Essayez de trouver l'harmonie, allez au plus pressé, j'entends, allez au plus pressé. Ça, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne pour sortir de cette énergie, parce qu'il me semblerait que le fait d'avoir été un petit peu bousculé dans les relations aurait pu vous faire perdre de l'argent. Ouais, effectivement. Là, pour certaines personnes, il y a des gens qui se sont alliés avec vous, en fait, pour des mauvaises raisons, hein, il y a des vices, le vice, les dettes, d'accord ? Donc, pardonnez, acceptez, hein, et repartez sur des nouvelles bases. Là, on voit vraiment qu'il y a pu avoir un abus de confiance pour vous, mes chers scorpions. Vous retrouvez une stabilité, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous allez sortir de ça, hein, pour qui, en qui ça résonne. Eh bien, voilà, le conseil, c'est actuellement modérer un petit peu vos dépenses, essayez d'équilibrer votre côté financier, d'accord ? Mais ça va aller, il n'y a pas de problème. Alors, on va regarder pour vous, pour les scorpions. Ouais, il y a des personnes qui ont pu vous maintenir, enfin, vous mettre dans des situations compliquées au niveau financier. Allez, les scorpions. Ouais. On vous dit d'aller de l'avant, hein, tout simplement, hein, en fait, de vous faire du bien vous-même. Avec la célébration, ici, j'entends vraiment de vous faire du bien vous-même. On vous dit d'aller de l'avant, hein, de dépasser ça, hein. Un couronne d'or, de toute façon, vous avez, comment dirais-je, vous allez retrouver vos capacités de discernement. Ouais. On vous a maintenu, quelque part, dans une forme d'illusion, d'accord ? On vous dit de rester calme, de prendre le temps, de vous occuper de vous, d'accord ? Hein, de, voilà, de la légèreté, l'esprit libre, etc. Connexion cosmique, donc, effectivement, là, on me dit vraiment de vous connecter à l'univers, de méditer, hein, il y a des méditations à faire, hein. D'accord ? Allez, pour vous, mes chers scorpions, quels sont les messages de l'oracle des guérisons ? Quels sont les messages pour vous, mes chers scorpions ? Allez, les scorpions, vous avez la protection avec vous, hein, n'ayez pas peur. Il y a des transformations qui s'opèrent, de toute façon, parce qu'il y a des prises de conscience qui étaient inévitables pour vous, d'accord ? Et ça, c'est l'exploration. Quand on parle d'exploration, en fait, c'était un chemin que vous deviez comprendre, que vous deviez vivre pour pouvoir comprendre. C'est la source, c'est la source qui vous a amené ici, là où vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Donc, je ne sais pas si ça va résonner avec tout le monde, enfin, avec les scorpions. En tout cas, voilà, c'est un message qui est très important, je pense, à donner à certains scorpions, pour sortir, effectivement, d'une situation qui a pu pas mal bouleverser, quand même. Voilà, les messages des animaux guides. Oui, effectivement, là, on vous dit de vous rapprocher de votre cœur, hein, amour du cœur. La douceur pour vous-même, hein, la douceur de la compassion, de la protection, de la sécurité pour vous, en ce moment, c'est ce que vous avez besoin, afin de retrouver votre joie de vivre, d'accord ? Surabondance, constance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont vraiment profité de vous. Oui. C'est des personnes qui ont vraiment été loin avec vous. Vous avez donné beaucoup, hein, vous avez donné beaucoup, mais là, euh... Ça me... Ça me... Ça me... Ça me bouscule un petit peu pour vous, là, parce que je sens beaucoup d'émotions. Allez. Vraiment, revenez dans l'amour de vous, faites-vous du bien. Purifiez-vous. Scorpion. L'ombre, destin, initiation, voilà. Ouais, décision. Voilà, donc, vous voyez, là, il y a peut-être une situation qui vous a mis, quand même, euh... Dans l'ombre, hein. Moi, je sais pas, je vois une chauve-souris aussi, là, à l'intérieur, euh... Ouais, quelqu'un qui avait pas été très honnête, hein. On dit, c'est le destin, hein, ça devait arriver pour que vous puissiez prendre conscience. C'est une initiation, hein, c'est une initiation pour vous dans la vie. Prendre conscience de vos décisions, hein, de vos vraies décisions pour vous-même, pour votre bonheur, d'accord ? C'est l'univers qui vous a amené, euh... qui vous a amené ça. Je crois que ça a été, là, comme on dit, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, d'accord ? Mais ça, ça vient du divin. Ok ? Donc, euh... C'est vraiment pour que vous preniez conscience, euh... Bah, l'estime de vous, hein, et puis de la belle personne que vous êtes, hein, d'accord ? Voilà, je vais vous donner un petit message des archanges, pour vous, mes chers scorpions. Ouais, on parle de se materner et s'assumer tel que nous sommes, hein, d'accord ? Vraiment, c'est très important, là. Très, très important. On vous dit, vous savez quoi faire. Avec l'archange Uriel, fiez-vous à votre savoir intérieur, exploitez-le sans tarder. L'aide, leadership. Avec l'archange Gabriel, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership, et guider les autres avec amour. D'accord ? Donc, on vous dit de reprendre votre pouvoir, tout simplement, les scorpions. Ce qui s'est produit, là, c'est un cadeau de Dieu. Même si ça peut faire mal, ça peut sembler faire mal. Avec Sandelfon, nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre créateur, ouvrez les bras pour les recevoir. Tout à l'heure, je vous parlais de nouvel amour qui arrive pour vous, hein, quelque chose qui sera vraiment guidé, béni, et qui vous conduira vers vraiment une élévation. Donc, là, nettoyage à faire concernant ces énergies négatives qui vous ont encore un petit peu, entre guillemets, harcelé. Voilà, je vous embrasse et vous dis à bientôt, et prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501